... Bonsoir, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Étienne Klein. Étienne Klein est un physicien, philosophe des sciences, un écrivain, homme de radio et surtout un vulgarisateur hors pair. Ce soir, il va faire un pari fou, celui de nous partager son rêve. Que penserait Einstein s'il revenait maintenant ? Que penserait-il de notre époque ? Comment ces théories ont-elles été appliquées ? Et surtout, où en est-on au niveau de la connaissance ? C'est un voyage scientifique intense que va vous proposer Étienne Klein ce soir. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne conférence. Applaudissements D'abord, avant de parler d'Einstein, qui est le sujet de cette soirée, je voulais dire à quel point je suis heureux de participer à cet anniversaire des grandes conférences légeoises. C'est des choses qui n'existent pas en France, les grandes conférences comme celles qu'on trouve en Belgique. Et je trouve que ça manque au paysage français. Je suis d'autant plus heureux d'être ici à Liège pour parler d'Einstein que, vous le savez sans doute, Einstein avait un lien particulier avec la ville de Liège. Puisque son oncle, César Koch, qui avait une très grande influence sur lui, habitait à Liège. Il a d'abord habité à Anvers, puis il a déménagé à Liège. Et lorsque Einstein, avec sa femme Elsa, alors qu'ils habitaient Berlin, devait se rendre aux Etats-Unis, il prenait le train de nuit à Berlin. Ils arrivaient ici à Liège, passaient la journée et la nuit suivante chez l'oncle d'Einstein, César Koch. Et puis ils allaient à Anvers. Là, ils dormaient dans l'hôtel de luxe qui s'appelait Centurie. Ils prenaient deux chambres, puisque la femme d'Einstein voulait profiter de cette occasion pour ne pas entendre les ronflements de son mari. Et le lendemain, ils prenaient le bateau pour se rendre aux Etats-Unis. Ils l'ont fait notamment en 1930, au mois de novembre. Einstein avait été invité à Caltech, en Californie, par Robert Millikan, grand vicien de l'époque. Et ils ont pris un bateau, donc à Anvers, qui s'appelait le Belgoland, de la compagnie Red Star Line. Et les médias allemands avaient suivi leur départ à la gare de Berlin, en train. Ils avaient photographié, on a d'ailleurs des images de leur départ. Mais la presse nazie, enfin la presse filet à Hitler, dès cette époque, en 1930, avait fait un gros papier expliquant qu'Einstein manquait de patriotisme, parce qu'il avait choisi, pour aller aux Etats-Unis, un bateau belge plutôt qu'allemand. D'une nation générale, Einstein a eu toute sa vie un lien assez fort avec la Belgique, vous le savez sûrement. Notamment par le biais des conseils Solvay à Bruxelles. Le premier, c'est 1911, organisé donc par M. Solvay, qui était un industriel de la chimie. C'est là qu'Einstein a rencontré, pour la première fois, les grands physiciens de cette époque, notamment Marie Curie, ils sont très bien entendus. Et il est revenu plusieurs fois aux conseils Solvay, notamment en 1927. Ses conseils se déroulaient à l'hôtel métropole de Bruxelles, sauf en 1927 parce que je crois qu'il était en travaux. Mais vous le savez sûrement, c'est en 1927, en Belgique, que le débat sur l'interprétation de la mécanique quantique entre Einstein et Niels Bohr, physicien danois, va vraiment s'amorcer et aboutira à toutes sortes de choses que je rencontrerai peut-être par la suite. Einstein a aussi passé beaucoup de temps à Spa. Il a passé des vacances. Et puis, il a passé plusieurs mois, à partir de janvier 1933, dans une petite ville que vous connaissez, qui s'appelle Coq-sur-Mer, au bord donc de la mer du Nord, dans une maison qui s'appelle la Savoyarde, qui était en fait une maison normande. Et il avait pu se loger là avec sa femme, grâce à l'aide de la reine de Belgique. Et il a passé là des mois très très importants, puisqu'il ne pouvait plus rentrer en Allemagne. Son appartement avait été occupé par les SA, qui voulaient prouver qu'il était terroriste. Ils cherchaient donc des armes dans le domicile d'Einstein. Ils ont trouvé un couteau à pain, ce qui leur a servi de preuve. Et Einstein a compris à ce moment-là qu'il ne pourrait plus jamais retourner en Allemagne. Et la première chose qu'il a faite, en revenant à Anvers, en janvier 1933, ça a été de se rendre immédiatement à Bruxelles, au consul allemand, pour rendre son passeport allemand. Donc il a passé quelques mois ici, en Belgique, après avoir renoncé à la nationalité allemande. Et ça a été un séjour extrêmement important, qui serait long à raconter, mais il était menacé de mort. Et donc ses sorties quotidiennes étaient surveillées par la police. J'ai pu consulter d'ailleurs les archives de la police. Certaines écrites en français, j'ai pu les lire. D'autres écrites en flamand, je n'ai pas pu les lire. Mais on voit l'angoisse de la femme d'Einstein, qui avait peur qu'Einstein ne suive pas les consignes qui lui étaient imposées par la police. Il sortait à n'importe quelle heure. Mais assez rapidement, il a choisi ses horaires d'une façon telle qu'il était sûr de rencontrer, assise sur un rocher au bord de la mer, une jeune fille qui avait dix ans, et qui à chaque fois qu'il passait devant elle, le traitait de vieille nouille. Voilà, vieille nouille. Et Einstein, tous les jours, allait chercher sa dose de vieille nouille en passant devant cette jeune fille qu'il attendait de façon systématique. C'est aussi pendant ce séjour qu'il va aller à Londres rencontrer Churchill, auquel il va expliquer que Hitler, d'après ce qu'il en perçoit, ce n'est pas l'équivalent de Mussolini. Il ne faudra donc pas chercher à pactiser avec lui, puisque, dit Einstein, Hitler veut la guerre. Et quand on est en face de quelqu'un qui veut la guerre, il n'est pas utile, il s'est même plutôt mauvais de vouloir négocier avec lui. Et certains historiens disent que cette information que Einstein a donnée à Churchill a joué un rôle dans la détermination de Churchill en 1940 pour ne rien céder à Hitler. Alors, je dois vous parler d'Einstein, d'une bande dessinée que j'ai faite avec un dessinateur belge que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christian Durieux. Mais je voudrais, avant de parler d'Einstein, faire une remarque sur le fait que Einstein fait partie d'une idée de physicien qui ressemble à ce qu'a été Galilée en son temps. Ce sont des gens qui ont compris, à commencer donc par Galilée, que le monde dans lequel nous vivons, alors ce que j'appelle le monde, ce n'est pas l'univers, c'est au contraire le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la Terre, nous sommes dans un champ de gravitation particulier, nous ne sommes pas dans le vide, nous avons des vitesses de déplacement qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Et ce monde dans lequel nous vivons nous offre le spectacle de phénomènes physiques que nous avons tendance à comprendre en imaginant que les lois qui expliquent ces phénomènes ressemblent aux phénomènes eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Si vous laissez tomber des corps de masse différente, d'une certaine hauteur, en même temps, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et ce spectacle de la chute des corps, eh bien, il fait que votre cerveau va l'interpréter en invoquant une loi, d'ailleurs écrite par Aristote dans son livre qui s'appelle Le Traité du Ciel, loi que personne n'a contestée pendant très longtemps, au motif qu'elle est conforme aux observations, Aristote dit un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles et même quasiment pendant deux millénaires. En fait, elle a été ainsi acceptée parce que Aristote faisait autorité. Au Moyen-Âge, on appelait ça l'ipsédixitisme, mot latin qui veut dire ipsé, le maître lui-même, lui-même l'a dit. Le maître l'a dit, donc, ça n'est plus la peine de discuter. Et on a donc répété cette loi comme si elle était évidente et indiscutable. Or, si on y réfléchit un peu, et c'est d'ailleurs une remarque que Galier lui-même a faite, cette loi ne peut pas être vraie. Pourquoi ? Imaginez que je prenne un rocher qui est 100 000 fois plus lourd qu'un petit caillou. Imaginez que je lâche en même temps d'une année hauteur le rocher et le caillou. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que si on faisait l'expérience, vous verriez le rocher tomber 100 000 fois plus vite que le caillou ? Non. Il est évident qu'il n'y a pas proportionnalité entre la masse d'un corps et la vitesse de chute du corps. Et Galilée, lui, en 1604, se demande est-ce que cette loi est vraie ? Elle semble vraie, à peu près, mais est-ce qu'elle est vraiment vraie ? Évidemment, il ne peut pas faire d'expérience dans le vide, puisqu'à l'époque, on ne sait pas faire le vide et la plupart des doctes pensent que le vide ne peut pas exister. Au motif, disait Aristote, que la nature a horreur du vide. Donc, Galilée ne peut pas faire tomber des corps dans le vide. Pourtant, en 1604, il écrit « Dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse quelle que soit leur masse. » Et il écrit même « La vitesse de chute d'un corps dans le vide est proportionnelle à la durée de la chute. » Elle est indépendante de la masse. Ça veut dire que si je prends un objet qui s'agit d'une enclume ou d'une plume, si ces objets tombent en même temps, ils tomberont à la même vitesse et au bout de 3 secondes, leur vitesse sera 3 fois la vitesse qu'ils avaient au bout d'une seconde de chute. Et au bout de 100 secondes, ça sera 100 fois plus. Etc. C'est une loi qui semble absurde, en tout cas, qui semble contredire les phénomènes auxquels nous absorbons, auxquels nous assistons. En fait, c'est la première loi de la physique moderne. Et ce qui est incroyable, c'est que la première loi de la physique moderne contredit le phénomène que pourtant elle explique. Et elle oblige à réinterpréter ce que nous voyons pour expliquer comment une loi qui contredit ce que nous voyons l'explique quand même. Et ce que dit Galilée, c'est que tous les corps soumis à la gravitation tombent à la même vitesse. Mais s'ils ne tombent pas dans le vide, s'ils tombent par exemple dans l'atmosphère, dans l'air, ils vont subir d'autres forces que la gravitation, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède. Et ce sont ces forces et seulement elles qui seront responsables des différences de vitesse que nous observons. Autrement dit, l'erreur d'Aristote est d'avoir fait porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Comment est-ce que Galilée a démontré ça ? Je répète, il ne l'a pas fait en faisant des expériences. En tout cas, pas des expériences dans le vide. Non, il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on fait avec son cerveau. Le laboratoire, c'est le cerveau. Et en l'occurrence, ça consiste à poser une question qui commence par « Qu'est-ce qui se passerait si ? » Et vous voyez que quand vous posez une question qui commence par « Qu'est-ce qui se passerait si ? » Vous vous émancipez du monde dans lequel vous êtes. Vous allez vous faire voir ailleurs. Vous faites en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il vous montre. Et Galilée raconte, voilà, j'imagine, c'est ma pensée qui travaille, j'imagine, j'imagine que Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est l'hypothèse de départ. Je prends donc une grosse pierre et une petite pierre à côté. Je relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc l'ensemble formé par les deux pierres reliées à l'une à l'autre est plus lourd que la grosse pierre toute seule. J'imagine que je laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur. Que dit Aristote ? Aristote dit l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre donc l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre. Oui mais pendant la chute la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde et elle va faire parachute et donc elle va freiner la chute de la grosse pierre. Ce que découvre Galilée c'est que dans la loi d'Aristote il y a une contradiction interne qui était cachée puisque appliquant la loi d'Aristote à l'expérience qu'il vient d'imaginer il faut conclure que ça tombe plus vite que la grosse pierre toute seule et que ça tombe moins vite. Il y a un en même temps si vous voulez qui apparaît là comme comme tout cas en France ont essayé de promouvoir cette idée du en même temps voilà il y a une contradiction. comment résoudre la contradiction en disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite ce qui n'est pas ce que nous voyons. voilà la première loi de la physique moderne c'est celle-là elle dit le contraire de ce que nous voyons. Il y a un philosophe des sciences que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Coiré au XXème siècle qui disait le pari de la physique moderne inventé par Galilée c'est qu'on peut expliquer le réel le réel empirique par l'impossible c'est-à-dire on explique ce que nous voyons par des lois qui contredisent ce que nous voyons. Et Galilée avait compris cela comme Einstein en fait pour expliquer leur attitude intellectuelle je vais vous raconter une anecdote qui m'a été racontée par un chef d'orchestre à Bruxelles qui s'appelle monsieur Altinoglu peut-être que vous le connaissez on a dîné ensemble il m'a parlé de Maurice Rabel le grand compositeur Maurice Rabel que vous connaissez qui était paraît-il un très mauvais chef d'orchestre pourquoi ? parce qu'il avait tendance à rêvasser à se déconcentrer et donc il perdait parfois le contact avec les musiciens dont il avait la charge et un soir paraît-il il a dirigé un orchestre qui jouait l'une de ses oeuvres et tout d'un coup il s'est immobilisé c'est-à-dire les gestes qu'il faisait pour diriger les musiciens se sont arrêtés tout d'un coup ce qui avait créé évidemment une cacophonie il y a des musiciens qui ont continué à jouer à leur rythme d'autres qui sont arrêtés et puis au bout d'une fraction de seconde Rabel a repris sa gestuelle ce qui a d'ailleurs créé une seconde cacophonie et à la fin du concert on lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé et Rabel a dit pendant un collapse de temps j'ai entendu à l'intérieur de mon crâne une autre interprétation possible de ce morceau que j'ai écrit que celle qui était jouée par l'orchestre autrement dit la musique intérieure qu'il a entendue l'a rendue sourd à la musique qui était jouée par l'orchestre et bien ça c'est pour moi une illustration de la condition humaine non pas qu'on soit enfermé dans notre cerveau comme l'a été pendant ce court laps de temps Maurice Rabel mais au sens où nous sommes prisonniers du monde dans lequel nous sommes ce monde dont j'ai parlé tout à l'heure la terre on est dans un champ de gravité particulier on n'est pas dans le vide on se déplace lentement etc on voit le ciel depuis la terre et pas autrement ce monde là en fait nous masque l'univers il nous trompe sur les vraies lois physiques qui sont celles qui valent ailleurs que dans notre monde ce qui explique pourquoi les vraies lois physiques sont contradictoires avec les spectacles que le monde nous donne si on se trompe sur la loi de la chute des corps c'est parce que notre monde n'est pas dans le vide et donc des gens comme Galilée ou Einstein sont des gens qui ont su trouver des stratagèmes intellectuels pour sortir des conditions particulières qui sont celles qui existent dans notre monde et qui ont donc posé des questions comme qu'est-ce qui se passerait si les corps tombaient dans le vide qu'est-ce qui se passerait si on était dans un champ de gravité beaucoup plus fort que celui qui est présent sur terre qu'est-ce qui se passerait si nos vitesses de déplacement étaient beaucoup plus grandes que celles qu'on observe si elles étaient par exemple la moitié de la position de la lumière et ce sont des gens qui ont compris que notre esprit nous trompe parce qu'il s'est adapté à notre monde ce qui l'empêche parfois à cause de toutes sortes de biais cognitifs de comprendre ce qui se passe en dehors de notre monde et ils ont également compris que nos sens nous trompent par exemple si j'étais venu ce soir avec un morceau de bois que j'aurais posé sur une table par exemple sur l'estrade et si à côté j'avais posé un morceau de marbre si je demande aux personnes du premier rang de venir poser la main sur le morceau de bois puis sur le morceau de marbre et si je leur demande à votre avis lequel de ces deux morceaux est le plus chaud évidemment ils vont tous répondre le morceau de bois quand on touche du bois il est plus chaud que n'importe quel morceau de marbre ensuite j'aurais sorti deux glaçons de mes poches le premier glaçon je le pose sur le morceau de bois le second je le pose sur le morceau de marbre et je demande à ces personnes à votre avis lequel des deux glaçons va fondre le plus vite ils vont répondre celui qui est sur le morceau de bois puisqu'il est plus chaud et à ce moment là on regarde et on voit que le glaçon que j'ai posé sur le morceau de bois il sera encore là à la fin de ma conférence alors que celui que j'ai posé sur le morceau de marbre il aura disparu au bout de quelques minutes et le trouble augmente si je précise qu'en fait le morceau de bois était exactement à la même température que le morceau de marbre qui est la température de la pièce conclusion nos mains nos doigts ne sont pas un très bon thermomètre nous trompent sur les températures et notre esprit couplé à nos sens nous induit en erreur et donc le fait qu'on soit dans ce monde a fait que notre esprit doit être capable de penser contre lui-même Bachelard disait faire de la physique c'est penser contre son cerveau et d'autre part être capable de s'émanciper en partie en tout cas des indications que nous donnent nos sens et donc Galilée comme je l'ai dit mais surtout Einstein sont des gens qui vont être des sortes de magiciens dans l'art de fabriquer des expériences de pensée Einstein vous savez il a été scolarisé en Allemagne à Munich dans un lycée dans lequel c'était la fin du 19ème siècle dans lequel la discipline était quasi militaire ce qu'il n'a pas bien supporté et en 1895 son père et sa mère ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Italie à côté de Milan son père a construit là ou il a construit là une usine d'instruments électriques de machines électriques il avait fait faillite en Allemagne et Einstein souffrait d'une part de ce que ses parents avaient quitté l'Allemagne il était tout seul d'autre part de la discipline militaire que je viens d'évoquer et avant les vacances de Noël il a démissionné du lycée il a demandé aux professeurs de maths et aux professeurs de physique de faire une sorte de lettre attestant que son niveau en maths et en physique était bon et puis il a pris un train sans prévenir ses parents et les a rejoints à Milan et pendant une année il a été déscolarisé mais il a beaucoup lu il a rencontré toutes sortes de personnages intéressants notamment des ingénieurs et il a eu une correspondance très intense avec César Koch l'oncle dont je viens de parler qui habitait en Belgique et on trouve notamment une lettre assez incroyable dans laquelle Einstein explique quelles sont les questions il a 15 ans à l'époque qui l'intéresseront toute sa vie et les questions qu'il évoque sont des questions qui sont toutes relatives à la lumière et dans l'une de ses lettres il pose une question assez incroyable en fait une question d'enfant qui va résoudre bien plus tard avec un cerveau d'adulte et d'ailleurs vous savez quand il a été interrogé par son premier biographe à la fin de sa vie le biographe en question lui a demandé mais à votre avis pourquoi est-ce que vous avez été le premier à mettre sur pied la théorie de la relativité et ce biographe s'attendait à ce que Einstein réponde grâce à mon génie et Einstein répond grâce à mon retard mental j'étais en retard ça veut dire quoi ? ça veut dire que je me suis posé des questions que normalement les enfants résolvent tout seuls comme des grands à l'âge de 7 ans moi je me l'ai supposé beaucoup plus tard avec un cerveau d'adulte à 7 ans un enfant sait que une longueur se mesure avec une règle un double décimètre et il sait qu'une durée se mesure avec une montre ou une horloge une fois qu'on a compris ça l'affaire est réglée on n'y revient plus mais Einstein lui s'est intéressé à tout ça à l'âge de 15 ans et dans sa lettre à César Koch il pose par exemple cette question qu'est-ce qui se passerait vous voyez c'est déjà l'expérience de pensée qu'est-ce qui se passerait si qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière si votre enfant vient un soir vous posez la question vous lui dites va te coucher va jouer qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière à l'école qu'est-ce qu'on apprend on apprend que les vitesses s'ajoutent quand vous marchez sur un tapis roulant votre vitesse par rapport au sol immobile c'est votre vitesse par rapport au tapis roulant plus la vitesse du tapis roulant on ajoute les vitesses donc si la lumière est capable d'émettre de la lumière la vitesse de la lumière émise c'est la vitesse de la lumière qui est la source plus la vitesse de la lumière donc c'est deux fois la vitesse de la lumière oui mais continue Einstein si la lumière émise par la lumière émet à son tour de la lumière quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise trois fois la vitesse de la lumière puis 4, puis 5, puis 6. Conclusion d'Einstein, du haut de ses 15 ans. Si la lumière est capable d'émettre de la lumière, alors on peut fabriquer un escalier cinématique qui fabrique de la lumière de vitesse infinie. Un an plus tard, il est scolarisé en Suisse parce qu'en fait, son oncle lui a appris qu'il existe une école d'ingénieurs en Suisse qui s'appelle l'école Polytechnique de Zurich dans laquelle on peut rentrer par concours sans avoir le bac. Einstein se présente en autodidacte, en histoire, en langues étrangères, en géographie. Dans toutes les disciplines, il faut apprendre par cœur. C'est une catastrophe. Par contre, en maths et en physique, les examinateurs constatent que le jeune homme a un potentiel. Donc il échoue. Mais ils lui disent, vous devriez aller dans un lycée en Suisse dans lequel il y a des méthodes pédagogiques innovantes qui se trouvent à Arao. Et Einstein va être scolarisé là pendant un an et il va finir par rentrer à l'école Polytechnique de Zurich. Mais pendant cette année-là, il continue à réfléchir sur la lumière. En fait, Einstein, c'est quelqu'un qui a eu très peu d'idées. Mais il est allé au bout des idées qu'il a eues. Et il continue avec son histoire de lumière. Et pour la première fois, il va faire une expérience de pensée dans laquelle il va faire intervenir son corps. Qu'est-ce qui se passerait si mon corps était dans telle ou telle situation que je peux imaginer, si telle ou telle loi était vraie ? Et la situation qu'il imagine, c'est mon corps est à cheval sur un rayon lumineux. Et là, il fait intervenir ce qu'il appellera plus tard sa pensée musculaire. Il a une pensée musculaire. Sa pensée ne passe pas par les mots. Il le dit, hein. Elle est musculaire. Il se met en situation par la pensée et lui viennent des images mentales qu'ensuite, il a beaucoup de mal à traduire verbalement. Mais il se dit finalement, puisque la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que si je suis à cheval sur la lumière, sur un rayon de lumière, sur une onde électromagnétique, je suis comme un surfeur qui surfe sur une vague. Le surfeur, il est sur la crête de la vague. Il avance avec la vague de sorte que la vague qui est devant lui avance comme lui. donc par rapport à lui, elle est immobile. Et la vague qui est derrière lui, pareil. Elle suit le mouvement que lui, donc elle lui apparaît immobile. Donc ce que comprend Einstein, c'est que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, il va voir une onde électromagnétique stationnaire, comme un surfeur sur une vague. Il va voir une onde électromagnétique qui n'avance pas, qui est fixe. Or, à cet âge-là, il avait 16 ans, il savait déjà qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, c'est celles de l'électromagnétisme qui, en effet, décrivent la lumière comme une onde électromagnétique. Et il savait que ces équations-là n'admettent pas de solution stationnaire. Qu'est-ce qu'il se dit ? De deux choses l'une. Ou bien l'expérience que j'ai imaginée est une expérience impossible, ou bien les équations de Maxwell qui disent qu'elle est impossible sont fausses. Je passe la suite de l'histoire. On arrive en 1905. Il a fini ses études depuis longtemps. Il n'a pas eu de poste à l'université. Il n'a pas de thèse. Il n'a pas eu de lettres de recommandation de la part de ses professeurs. Il est père de famille. Donc, il a dû trouver un métier alimentaire. Et par chance, c'est ce qu'il dira, il trouve un métier, un poste d'ingénieur des brevets à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Et là, il est chargé d'examiner tous les brevets déposés par des ingénieurs allemands, suisses et autres qui visent à synchroniser les horloges à distance. Les gens commencent à prendre le train. L'Allemagne s'est unifiée avec Bismarck. On veut que l'heure dans toutes les villes soit la même. On veut que les voyageurs voient sur les horloges des gares qui traversent la même heure que celle indiquée par leur montre. et la question est comment vous faites pour synchroniser des horloges à distance ? Comment vous savez, comment vous pouvez faire en sorte que l'heure à Liège soit la même qu'à Paris ? Alors, un jour de mars 1905, il escalade une montagne avec son ami Michel et Bessot pour voir le lever du soleil. Et vous savez qu'à Berne, il y a une immense horloge dont le diamètre fait plusieurs mètres qu'on voit donc de très loin et il monte cette montagne dont j'ai oublié le nom et il voit le lever du soleil vers 6 ou 7 heures du matin et à quelques kilomètres du centre-ville, il voit l'horloge qui indique 7 heures. Bon, n'importe quel d'entre nous qui voit une horloge qui indique 7 heures dit il est 7 heures. Mais Einstein dit, pose la question à Bessot, quelle heure est-il à Berne ? Bessot, il est 7 heures. Non, la lumière met un certain temps pour nous parvenir. Et donc, quand nous, nous lisons 7 heures parce que le message nous arrive, il n'est déjà plus 7 heures à Berne. Autrement dit, nous voyons le passé de l'horloge. Nous voyons le passé de l'horloge. Ils vont, le soir, paraît-il, boire beaucoup, manger beaucoup, et dans la nuit suivante, Einstein fait une longue insomnie et au petit matin, il accouche de l'idée qui va lui permettre de fonder la théorie de la relativité qu'il va publier au mois de juin 1905 et qui répond, en fait, à toutes les questions d'enfants qui s'étaient posées dans son adolescence. par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière ? Quelle serait la vitesse de la lumière émise ? Réponse Einstein, la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Ensuite, qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux ? Il ne faut pas rêver. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc, on ne peut pas être immobile par rapport à elle. Elle ne peut pas être immobile par rapport à nous. Quelle que soit la vitesse d'un observateur dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à lui est toujours égale à la vitesse de la lumière. Par exemple, si une onde électromagnétique, un photon, me dépasse par la gauche, à la vitesse de la lumière, je peux mettre à courir après ce photon dans l'espoir de le rattraper. Et si je suis un super-héros, je vais courir à la vitesse de la lumière moins epsilon. La vitesse de la lumière moins 10 km heure, par exemple. Et je me dis encore un effort et je vais la rattraper. Einstein dit non. La vitesse de la lumière par rapport à vous alors que vous êtes en train de courir à la vitesse de la lumière moins epsilon sera la même que quand vous êtes immobile. Donc, ce n'est pas la peine de courir. Quelle que soit votre vitesse dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à vous est la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'invariance de la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qu'on n'a pas qui est tellement contre-intuitif. C'est-à-dire, par exemple, que si une voiture vient vers vous tout phare allumé, si la vitesse avec laquelle elle vient vers vous c'est la moitié de la vitesse de la lumière, la vitesse des phares que vous allez mesurer, ça ne sera pas la vitesse de la lumière plus la vitesse de la voiture, donc au total 1,5 fois la vitesse de la lumière, ça sera la vitesse de la lumière. ont tombé la même vitesse que si la voiture était immobile. Et si la voiture recule par rapport à vous à la moitié de la vitesse de la lumière, les phares vont vous envoyer une lumière que vous allez mesurer pour ce qui est de leur vitesse, toujours avec la même malheur. C'est ça que ça veut dire. Et quand vous avez compris ça, alors vous constatez assez facilement que ça vous oblige à complètement changer les relations entre l'espace et le temps. Dans notre monde, dans notre monde, nos montres, quels que soient nos déplacements dans l'espace, restent synchronisés. J'avais rendez-vous avec vous aujourd'hui à une certaine heure, je suis arrivé à l'heure, vous aussi. Entre le moment où j'ai pris rendez-vous et aujourd'hui j'ai pris le train, vous aussi, on s'est déplacés. Certains d'entre vous ont pris l'avion et nos montres sont restées synchronisées. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que le temps est universel. Il est le même pour tout le monde, pour toutes les montres. Et on en déduit également qu'il est absolu puisqu'il n'est pas affecté par nos déplacements dans l'espace. Voilà ce qu'on croit tous. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ça n'est vrai que parce que dans notre monde, nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Si nos trains pouvaient aller à ne serait-ce qu'un dixième de la vitesse de la lumière, nos voyages désynchroniseraient nos montres respectives au point que nous ne pourrions plus prendre de rendez-vous. Voilà. En me déplaçant dans l'espace, ma montre se désynchronisait de la vôtre et on ne serait pas d'accord sur l'heure qu'il est. Donc, voilà, Einstein a trouvé un moyen de comprendre ce qui se passerait si on allait vite. Si on allait très vite. Il a compris aussi que dans ce référentiel qui est cette salle, ce que j'appelle l'espace, c'est ce que je mesure avec une règle et ce que j'appelle une durée, c'est ce que je mesure avec une montre. Et j'imagine que pour tous les observateurs qui traverseraient cette pièce, cette distinction serait la même. Eh bien, c'est faux. Si l'observateur va très vite en traversant cette pièce, il y a une partie de ce que je mesure avec une règle que lui mesurera avec une horloge et il y a une partie de ce que je mesure avec une horloge qui mesurera avec une règle. Quand on dit la séparation entre l'espace et le temps n'est pas absolue, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que le temps est relatif. En fait, la relativité, ce n'est pas une théorie relativiste, c'est une théorie de l'absolu. C'est une théorie qui nous dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel. Ce qui ne change pas quand on change de référentiel, c'est la vitesse de la lumière. C'est elle qui est l'absolu. Et parce qu'elle est un absolu, l'espace et le temps ne sont plus des absolus. Donc c'est ça la grande révolution relativiste qui va aussi toucher la notion de simultanéité. Par exemple, si je vois une lampe qui s'allume à ma gauche et puis une autre qui s'allume en même temps à ma droite, je dirais tiens, j'ai deux événements simultanés. Et je me dirais mais ils sont simultanés pour moi donc ils sont simultanés pour tout le monde. Eh ben non, c'est faux. Là encore, c'est faux. Pour un observateur qui vient de ma gauche, cette lampe s'allumera avant celle-ci et pour un observateur qui vient de ma droite, c'est celle-ci qui s'allumera avant celle-là. Donc deux événements qui sont simultanés pour moi peuvent apparaître dans un certain ordre chronologique pour un observateur et dans l'ordre chronologique inverse pour un autre observateur. Donc la simultané n'est pas un absolu comme il l'avait pensé. Et l'expérience de pensée la plus féconde qu'Einstein a eue, c'est en 1907. Donc deux ans après l'année miraculeuse 1905. Vous savez, 1905, c'est vraiment l'année incroyable. Il publie cinq articles alors qu'il est inconnu. Il n'a pas de poste à l'université, il n'a jamais rien publié. Il publie cinq papiers sur cinq sujets différents et sur chacun de ces sujets, il apporte la révolution. L'article sur la relativité, c'est l'article de juin et comme vous le savez, au mois de septembre, il va publier une annexe à l'article de juin qui fait à peine trois pages dans laquelle il y a la formule E égale MC2 qui est écrite avec d'autres notations, je ne vais pas insister là-dessus. Et en fait, il part en vacances, il est épuisé psychiquement au mois de juin. Il a épousé sa femme Milena, ils ont un enfant, il n'a jamais rencontré sa belle famille et sa femme fait pression pour qu'il parte en vacances en Serbie pour qu'il rencontre sa belle famille. Après beaucoup de résistance, il finit par accepter et il continue, Einstein, il n'a qu'une idée en fait, il continue à mouliner et au mois de septembre, il publie cette annexe qui vient compléter l'article de juin en disant qu'il doit y avoir dans toute masse une énergie considérable qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui est liée à la vitesse de la lumière même si le corps est immobile. Donc l'énergie de masse d'un corps se calcule grâce à une vitesse même si le corps est immobile. c'est quand même bizarre. En fait, il fait un calcul certains historiens disent que d'autres l'avaient fait qu'en fait, c'est un calcul qu'on peut dériver des équations de Maxwell. Très bien. Il prend un métal qu'on chauffe un radiateur le radiateur il émet de la lumière c'est la lumière infrarouge mais si on le chauffe encore plus ça va être de la lumière visible puis ultraviolette puis X bref un corps qu'on chauffe perd de l'énergie sous forme lumineuse. visible ou invisible peu importe il perd de l'énergie. La lumière comme vous le savez n'a pas de masse. Donc le corps perd de l'énergie mais sans perdre de masse puisque la lumière n'a pas de masse. Cette déduction que je fais avec mon esprit est fausse. Ce qui montre c'est qu'une des conséquences de la théorie de la relativité c'est que si le corps perd une énergie grande E il va perdre une masse égale à grande E divisé par le carré de la vitesse de la lumière même si la lumière n'a pas de masse. Autrement dit un corps qui perd de l'énergie perd obligatoirement de la masse même si la façon qu'il a de perdre de l'énergie est sans masse. ça c'est évidemment très bizarre ce n'est pas du tout des choses qu'on voit dans la vie ordinaire quand on fait un calcul c'est effrayant on prend un gramme de matière E égale mc2 vous avez un résultat en joules vous convertissez les joules en calories et vous constatez que dans un gramme de matière quelle que soit la matière que vous considérez épinards beurre cacahuètes haricots verts un gramme ça contient une quantité d'énergie bien plus grande que toute celle que va utiliser votre métabolisme corporel pendant toute votre vie. Dans un gramme de matière il y a plus d'énergie que toute l'énergie que vous avez besoin d'absorber chaque jour en avalant des kilos de nourriture pour alimenter votre métabolisme. Donc il y a une question que je vous pose pour y discuter c'est pourquoi on mange autant ? Sachant que un gramme de matière ça représente la quantité de masse qui a été transformée en énergie dans l'explosion d'Hiroshima. Hiroshima c'est un seul gramme de matière qui devient de l'énergie et nous on mange des kilos moi si on me disait les choses ainsi je trouverais que se mettre à table c'est quand même hyper dangereux quoi c'est pourquoi on mange autant ? Mais si vous lisez ce papier vous le trouvez sur internet d'Einstein ce qui compte c'est les deux dernières phrases parce que pourquoi il y a C la vitesse de lumière dans la formule ? tout simplement parce que dans le calcul qu'il a fait il a décrit les ondes lumineuses qui sont émises par le métal comme des ondes de lumière donc il y a la vitesse de lumière qui intervient dans la description mathématique de ces ondes mais Einstein avant d'y en affrage il dit cette formule doit demeurer vraie même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie phrase incroyable qui veut dire que la vitesse de la lumière n'a rien à voir avec la lumière la vitesse de la lumière devient une constante universelle de la physique qui intervient dans les processus physiques même quand il n'y a pas de lumière mise en jeu et il conclut par une phrase les sels de radium récemment découvertes par Madame Curie je dis ça pour les oui j'ai changé mon plan les sels de radium récemment découvertes par Madame Curie en apporteront la preuve et en effet dans la radioactivité quand un atome devient un autre atome en émettant un électron par exemple c'est ce qu'on appelle la radioactivité péta il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lumière mais pour faire le calcul il faut utiliser l'énergie de masse donnée par E égale mc2 donc l'habitation de la lumière intervient dans tous les processus physiques en fait c'est n'a rien à voir avec la lumière c'est une révolution incroyable deux ans plus tard Einstein qui n'a toujours pas de poste à l'université toujours ingénieur des brevets à l'office de la fédération propriété intellectuelle de Berne un jour il rentre de déjeuner sur le mois de novembre et comme tous les jours il s'assied sur son tabouret pour faire ce qu'il appelle une sieste semi-éveillée alors en fait il s'assied sur un tabouret pas sur une chaise il n'y a pas de dossier pourquoi ? parce qu'en fait il ferme les yeux il s'endort presque mais s'il s'endort vraiment et s'il dit une nouvelle idée du travers de l'esprit il lui reste suffisamment de conscience pour que par un mouvement de son corps il soit réveillé il s'endort mais comme il n'y a pas de dossier il y a un réflexe du corps et il est capable de choper l'idée tout le monde pense qu'Einstein ait eu beaucoup d'idées en fait pas du tout il a rencontré Paul Valéry en 1933 et Paul Valéry à l'issue du dîner qu'ils ont eu ensemble lui demande quand vous avez dit parce que Valéry pensait qu'Einstein avait des idées et une cadence d'essuie glace donc il pensait qu'il était tout le temps en train de noter des trucs et il lui demande quand vous avez dit comment vous faites vous la notez vous la dictez à quelqu'un et Einstein lui répond et ça l'a déçu oh vous savez maître une idée c'est si rare mais ce jour là il a eu l'idée dont il dira plus tard qu'elle a été la plus heureuse de sa vie il dit il suffit de le lire j'ai compris ce jour là que si mon corps tombait en chute libre je ne sentirai pas que j'ai un poids cette idée me fit une très forte impression qui me mena huit ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation incroyable en fait ce qu'il a compris là c'est une chose que n'importe qui aurait pu comprendre depuis Galilée ou Newton qu'est-ce qu'il comprend ? il imagine que son corps tombe en chute libre ça veut dire qu'il tombe dans le vide dans le vide il n'y a donc pas de résistance et la seule force que subit notre corps c'est le poids c'est notre poids qui nous fait tomber oui mais pendant que je tombe je prends mon stylo dont vous m'accorderez qu'il n'a pas la même masse que moi il n'a pas la même masse que moi mais d'après Galilée il tombe à la même vitesse que moi donc alors que je suis en train de tomber je verrai ce stylo qui ne tombe pas il va flotter autour de moi il va être en lévitation autrement dit quand je suis en chute libre sous l'effet de la gravitation qui est la cause de ma chute j'ai l'impression que la gravitation qui me fait tomber a disparu le fait de tomber me met en état d'impesanteur c'est paradoxal l'effet produit par la chute annule sa cause il comprend un truc fondamental c'est que pour sentir qu'on a un poids il faut que notre corps subisse une autre force que le poids par exemple moi je sens la résistance du sol sous mes pieds vous vous sentez la réaction des fauteuils sur lesquels vous êtes assis et c'est la force exercée par le fauteuil sur votre corps qui vous fait sentir que vous avez un poids mais si vous tombiez en chute libre votre poids serait quelque chose que vous ne pourriez pas sentir autrement dit ce qu'on appelle l'impesanteur ce n'est pas l'absence de pesanteur c'est l'absence de ressenti de la pesanteur et on ne la ressent pas si notre corps ne subit pas d'autres forces que le poids pour aller un peu plus loin dans ce qu'a compris Einstein et après je vous raconterai l'histoire de la BD quand même imaginez que vous êtes dans une une cabine d'ascenseur dans laquelle il n'y a pas de hublot de fenêtre qui vous permettent de voir l'extérieur et on va imaginer deux situations possibles la première situation c'est que la cabine est posée ici sur le sol terrestre elle est immobile et elle baigne donc dans le champ de gravitation terrestre donc vous mettez dedans un physicien vous lui donnez des objets massifs des balles par exemple il va les laisser tomber et s'il est génial il va retrouver la loi de la chute des corps de Newton peut-être même la loi de la gravitation universelle de Newton il va voir que les objets tombent vers le bas etc ça c'est la situation numéro 1 ensuite je prends la même cabine d'ascenseur avec un physicien des balles et je la mène dans un endroit de l'espace où le champ de gravitation est nul il n'y a plus de gravitation mais j'équipe la cabine d'ascenseur d'un petit réacteur qui va la propulser dans une certaine direction avec une accélération qui est égale à l'accélération de l'apesanteur donc la cabine elle est accélérée je mets un physicien là et à cause de l'accélération donc s'il laisse tomber les balles elles vont tomber sur le plancher comme lorsque la cabine était dans la situation numéro 1 et Einstein en fait un principe qui va appeler le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation et il dit il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien dans sa cabine lui permettant de savoir s'il est dans la situation numéro 1 ou dans la situation numéro 2 autrement dit les deux situations sont parfaitement équivalentes d'où le nom principe d'équivalence une accélération peut mimer la gravitation donc ça il l'écrit en 1907 et en 1909 pour la première fois il a un poste universitaire à Prague il va à l'institut allemand de physique à Prague il est professeur il va y passer 16 mois et il habite un immeuble tout neuf qui est Prague c'est une des premières villes dans lesquelles il y a eu des immeubles complètement électrifiés l'éclairage électrique le chauffage l'ascenseur et Einstein refait une expérience de pensée il imagine qu'il est dans sa cabine d'ascenseur dans la situation numéro 2 en dehors de tout champ de gravitation avec une accélération constante dans une direction donnée il est dans la cabine et il imagine qu'il y a un rayon lumineux qui entre dans la cabine par ma gauche par votre droite au travers d'un petit orifice voilà et donc comme la vitesse de la lumière n'est pas infinie la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine mais pendant ce temps là la cabine qui est accélérée va se déplacer de sorte que le point d'impact du rayon lumineux sur la paroi de droite pour moi ne sera pas au même niveau que le point d'entrée donc moi qui suis dans la cabine dit Einstein je vais voir de la lumière qui a une trajectoire courbe aucun mystère là-dedans la courbure apparente de la lumière est liée à l'accélération de la cabine Einstein n'est pas le premier à avoir imaginé cette situation oui mais principe d'équivalence ce que j'ai vu là je le verrais aussi si j'étais dans la situation numéro 1 avec la cabine immobile dans le champ de pesanteur je verrais donc de la lumière courber dans ma cabine si elle était posée sur le sol sans subir aucune accélération mais vous savez bien que la lumière n'a pas de masse je l'ai dit donc elle ne peut pas subir la gravitation donc quelle est cette chose qui courbe la lumière quand la cabine est immobile réponse d'Einstein la gravitation donc la gravitation agit même sur les objets qui n'ont pas de masse comme la lumière ça ça va le rendre fou il va démissionner de Prague pour retourner à Zurich où il a un ancien copain qui s'appelle Marcel Grossman qui à la différence d'Einstein ne séchait pas les cours de mathématiques à l'école polytechnique de Zurich parce qu'il a compris il va devoir changer la géométrie de l'espace-temps et ce qu'il va démontrer c'est que la gravitation contrairement à ce qu'on apprend à l'école ce n'est pas une force qui agit à distance entre les objets massifs c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps les objets massifs déforment l'espace-temps et la Terre par exemple qui tourne autour du Soleil il ne faut pas imaginer d'Einstein qu'elle subit une force de la part du Soleil comme le disait Newton c'est le Soleil qui déforme l'espace-temps dans son voisinage qui courbe l'espace et la Terre va en ligne droite dans cet espace sans subir aucune force mais quand on va en ligne droite dans un espace-temps courbé on a une trajectoire curviligne donc la rotation de la Terre est liée au fait que l'espace est courbé par le Soleil c'est une révolution et comment vérifier cela dès 1914 Einstein propose un truc éclipse totale du Soleil quand il y a une éclipse totale du Soleil c'est-à-dire que le Soleil est entre la Terre et la Lune la Lune a exactement le même diamètre apparent que le Soleil donc le Soleil est masqué par la Lune en temps ordinaire les étoiles fixes on ne les voit pas parce que le Soleil nous aveugle dans la journée on ne les voit que la nuit maintenant imaginez que les étoiles fixes qui envoient de la lumière vers la Terre voient la trajectoire de cette lumière courbée par la présence du Soleil ça veut dire que les étoiles fixes quand le Soleil est là et on peut les voir quand il y a une éclipse n'auront pas la même position apparente que la nuit quand le Soleil n'est pas là autrement dit si le Soleil est sur la trajectoire de cette lumière la trajectoire de cette lumière ne sera pas la même selon que le Soleil est là ou selon qu'il n'est pas là et quand il y a une éclipse il est là mais on n'est pas aveuglé par lui parce que la Lune fait écran et il y a un astronome allemand qui s'appelle Freundlich qui est emballé par ça il sait qu'il y a une éclipse totale du Soleil qui est prévue au mois d'août 1914 en Crimée ils montent une expédition mais quand on est allemand allé en Crimée au mois d'août 1914 c'est pas une idée géniale donc ils se sont arrêtés par les Russes ils sont mis en prison ils seront d'ailleurs échangés par des prisonniers pour d'autres prisonniers quelques temps plus tard mais ils font pas la mesure et heureusement parce que les calculs d'Einstein à l'époque étaient faux d'un facteur 2 mais en 1919 nouvel éclipse du Soleil dans l'hémisphère sud et un astronome anglais qui s'appelle Eddington qui est pacifiste qui pense que la science va réunifier les nations qui se sont fait la guerre monte une expédition pour montrer que lui l'anglais va démontrer qu'un physicien allemand Einstein a raison contre un physicien anglais Newton il montre l'expédition et il montre qu'en effet la lumière est déviée exactement comme Einstein a calculé avec son calcul cette fois juste et Einstein va faire la une des journaux dans le monde entier je collectionne la une des journaux de cette époque vraiment dans le monde entier en Amérique en Inde Afrique Amérique du Sud on parle d'Einstein on parle de cette histoire parce que ça suscite un engouement incroyable le monde s'est fait la guerre et on veut montrer que grâce à des nouvelles idées des nouvelles découvertes le futur sera différent du passé alors il y a un pays quand même où on n'en parle pas c'est la France parce qu'il y a la grève de la presse c'est comme ça chez nous mais en Belgique il y a des articles incroyables en Belgique je crois que celui qui a fait l'article c'était le c'était pas la journée scientifique qui était en vacances c'était le le responsable des sports spécialiste du golf et en fait il en a très bien parlé parce que le golf ça donne les bonnes métaphores pour bien parler de la courbe de l'espace et le second fils d'Einstein qui vivait à Zurich puisque ses parents avaient divorcé Einstein vivait à Berlin et les fils d'Einstein vivent avec leur mère à Zurich écrit à son père en lui demandant papa pourquoi est-ce que t'es célèbre qu'est-ce que t'as fait et Einstein répond par une lettre qu'on trouve au musée Einstein de Berne petite lettre dans laquelle il dit mon fils sache que quand un scarabée aveugle marche sur une feuille il ne peut pas se rendre compte que cette feuille est courbée moi ton père j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir c'est-à-dire la courbure de l'espace je dis ça pour que au moment de la dédicace vous ne veniez pas me demander pourquoi j'ai un scarabée au revers de ma veste maintenant la BD je termine en 2014 et 2015 je me suis intéressé à l'influence qu'a pu avoir le contexte dans lequel vivait Einstein dans la jeunesse de ses propres idées je voulais savoir si les villes dans lesquelles il a habité avaient pu avoir une incidence sur par le climat culturel qui existait là sur la façon qu'il a eu de penser donc j'ai pris mon vélo je suis allé en Suisse à Berne à Zurich à Rao dont j'ai parlé à Metz-Metz-Delton où il passait ses vacances j'ai consulté les archives j'ai enquêté j'ai fait la même chose en Belgique à Spa j'en ai parlé à Liège visiter l'appartement de César Koch à Bruxelles évidemment à Koch-sur-Mer etc à Prague mais là je suis allé en vélo et la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est Einstein était quelqu'un d'agéographique c'est à dire que ce qui se passait dans son cerveau était indépendant de l'endroit dans l'espace où se trouvait son cerveau voilà donc j'ai fait tout ce voyage pour rien mais ça a donné un livre le pays qui habitait Albert Einstein qui a été publié en 2016 et quelques années plus tard un éditeur de bande dessinée Futuropolis me demande si je suis d'accord pour pour faire une bande dessinée sur Einstein qui raconte sa vie moi j'ai refusé parce que des biographies d'Einstein il y en a beaucoup et je ne voyais pas très bien quelle pouvait être ma valeur ajoutée là-dedans donc j'ai dit non mais il a insisté pendant de longs mois et on a discuté et au hasard d'une conversation par étis je ne m'en souviens pas j'ai sorti cette phrase Einstein me manque ça voulait dire quoi ? ça voulait dire que je ne connais personne aujourd'hui qui ait l'oral l'autorité l'humour la sagesse entre guillemets d'Albert Einstein Einstein c'est quelqu'un qui lorsqu'il parlait à la radio par exemple on l'écoutait on l'écoutait vraiment et il disait des choses que personne d'autre à l'époque ne disait et je trouve qu'aujourd'hui personne n'a cette 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 personnalité là cette aura là et cet éditeur a réagi aussitôt mais tu n'as qu'à imaginer qu'il revient et c'est là qu'a germé le projet qui a donné la bande dessinée qui vient de paraître qui s'appelle l'éternité béante alors l'éternité béante c'est une anagramme je ne vous dis pas laquelle il faut lire la BD pour la comprendre mais ça raconte un rêve que je fais dans lequel j'imagine qu'Einstein revient en 2024 et grâce à un gros insecte qui s'appelle l'espace-temps T-A-O-N je peux l'amener où je veux je peux lui faire visiter notre monde contemporain et j'essaie d'imaginer quelles sont ses réactions devant telle ou telle situation que je lui présente évidemment la première chose qu'on fait c'est un vol parabolique ce qu'on appelle un vol zéro G et on lui fait faire l'expérience de pensée qu'il avait faite en 1907 quand vous êtes dans un vol zéro G vous savez ce que c'est c'est un Airbus qui décolle avec une pente de 45 degrés donc les réacteurs à fond on est pressé sur les sièges puisqu'on a un poids apparent qui est à peu près 2,5 fois son vrai poids et puis quand l'avion atteint une altitude de 10 000 m il y a quasiment plus de résistance de l'air donc les pilotes coupent les moteurs quasiment et l'avion a une trajectoire parabolique d'où le terme vol parabolique ça veut dire que l'avion suit la trajectoire qu'aurait n'importe quel corps ayant la même vitesse lancé avec sa direction ça dure 24 secondes 12 secondes de montée 12 secondes de descente et après les pilotes remettent les gaz et on refait cette espèce de saut 40 fois de suite donc pendant 24 secondes on est en impesanteur on est en chute libre en fait on ne subit que son poids comme l'avion et donc on est comme un astronaute dans l'ISS on se décolle du siège on peut faire des saltos d'ailleurs au passage on dit qu'on est en chute libre mais l'avion monte dans la première moitié de la parabole c'est un truc qu'on n'a pas forcément conscience dans notre monde ici bas c'est que on peut monter prendre de l'altitude en chute libre voilà on monte en chute libre voilà bref ça c'est la première chose qu'on lui montre ensuite je ne vais pas détailler mais on l'emmène sur la lune on lui explique qu'on a pu détecter les ondes gravitationnelles qu'il avait prédites mais il pensait qu'on ne pourrait jamais les prédire on lui explique que les ondes qu'on a découvertes ont été produites par la fusion de deux trous noirs il y a plus d'un milliard d'années alors que lui ne croyait pas aux trous noirs donc il est un petit peu ébranlé ensuite on l'amène à l'institut l'institut d'optique d'Orsay où un physicien qui s'appelle Alain Aspect qui est le prénommé en 2022 a démontré ce qu'on appelle l'intrication quantique Einstein avait vu qu'elle était prédite par la mécanique quantique mais lui il n'y croyait pas donc il est un petit peu ébranlé ensuite on l'amène à Hiroshima on l'amène dans un data center on l'amène évidemment à un concert des Rolling Stones bah oui puisque la langue Einstein a tiré la langue le logo des Stones c'est la langue Stones en anglais ça veut dire des pierres Einstein ça veut dire une pierre et puis surtout ils ont un point commun très fort c'est qu'Einstein quand il a décidé de quitter l'Europe définitivement ça c'est quand même un truc incroyable c'est qu'en 1933 avant qu'on apprenne toutes les horreurs du nazisme il avait compris il savait qu'il ne remettrait plus jamais les pieds en Europe et avant de partir aux Etats-Unis il s'arrête à Londres et le 3 octobre 1933 il donne une conférence dans la grande salle de concert de Londres qui s'appelle le Royal Albert Hall et vous pouvez lire la conférence qu'il a donnée il y avait 10 000 personnes la plupart des réfugiés et Einstein explique ce qu'est la liberté et il explique pourquoi à cause d'Hitler il va falloir se battre alors que lui a toujours été anti-militariste il a toujours été pacifiste il a toujours défendu les objecteurs de conscience notamment en Belgique mais il a cessé de le faire durant son séjour à Coq-sur-Mer il a annoncé qu'il fallait que les jeunes fassent leur service militaire à cause d'Hitler ce qui l'a valu plein d'ennuis je vous laisse regarder ça mais cette conférence qu'il donne au Royal Albert Hall a marqué les esprits ensuite il est parti aux Etats-Unis et les Stones et Rolling Stones ont donné leur premier grand concert en Angleterre au Royal Albert Hall en 1963 donc le corps des Rolling Stones a traversé la rémanence spectrale d'Einstein moi c'est une idée qui me plaît évidemment dans la bande dessinée on dit Einstein on est dans un rêve on lui dit ce serait bien que ayant vu tout ce qu'on t'a montré j'ai pas donné la liste mais on lui a montré beaucoup de choses dans notre monde on aimerait bien que tu fasses une conférence à l'humanité qui soit la même chose que celle que tu as faite en 1933 quels sont les messages que tu voudrais aujourd'hui adresser à l'humanité et il le fait on est dans un rêve on est tout seul il parle dans le vide mais il y a un bouche à oreille qui s'installe la salle se remplit c'est retransmis à la télévision ça provoque un phénomène d'ampleur mondiale disons il dit beaucoup de choses intéressantes plutôt optimistes et puis au moment il va dire les choses les plus importantes je me réveille voilà je sors du rêve et donc le message reste en quelque sorte à inventer mais je crois que j'ai dépassé mon ton de parole donc je m'arrête là-dessus et je vous remercie pour votre silencieuse attention merci